Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ce qu'il y a derrière moi, donc de ma bibliothèque. Ça fait un long moment que vous me demandez un Bookshelf Tour, sauf que ça fait moins d'un an que j'ai commencé à me faire une vraie bibliothèque. En fait, avant je lisais 5 à 10 livres par an, mais je ne les gardais pas en fait. Soit je les donnais, soit je les revendais, mais en fait je ne les gardais pas. Et donc du coup ça fait moins d'un an que ça commençait à vriller dans ma tête, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, j'ai vraiment envie de collectionner les livres, j'ai l'envie de lire tout le temps. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que maintenant j'ai de quoi faire un Bookshelf Tour et donc du coup on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter ma bibliothèque casse par casse parce que si je fais livre par livre on ne va jamais s'en sortir. Mais si vous voulez plus d'explications sur les livres que j'ai, ma pile à lire ou autre, vous pouvez aller voir sur mon profil Libre Addict que je vais vous mettre en barre d'infos. En bas, il y a quatre paniers en tissu en fait, où je mets un petit peu tout mon bordel à l'intérieur, donc je ne vais pas vous montrer parce que ce n'est pas vraiment très intéressant. Ici nous avons un petit peu de collection PKJ, mais vous pouvez voir que dans la bibliothèque je mets un petit peu n'importe comment en fait. Je ne mets pas les PKJ souvent ensemble, je mets les suites ensemble, mais je ne mets pas par maison d'édition, par ordre alphabétique, etc. Je mets par fini en fait. Là ici j'ai essayé de faire une tour un petit peu qui change parce que je n'aime pas avoir tout le temps la même forme dans ma bibliothèque. Enfin les livres rangés tout le temps pareil. Donc voilà ce que j'ai fait. Et on va continuer par mon autre étagère. Donc ici j'ai Beyoncé, donc une bouteille de Pepsi qui doit doter de 3-4 ans, mais je ne l'ouvrirai jamais. Sous-titrage ST' 501 Et au-dessus de cette étagère, il y a mon côté préféré de ma bibliothèque. Donc c'est ma collection Harry Potter avec ma saga Hunger Games et ma saga des Chroniques Mudaire. Donc voilà j'ai fini de vous présenter mon bookshelf tour, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je vous ai présenté ma bibliothèque casse par casse parce que livre par livre ça allait être beaucoup trop long. Mais si par exemple vous avez un livre qui vous a vraiment sauté aux yeux, si il y a un livre où vous voulez en savoir plus, je vous invite à me suivre sur mon profil Livre Addict que je vous mettrai en barre d'infos. En fait sur mon profil, ça récapitule tout ce que j'ai dans ma bibliothèque. Les livres que j'ai lus, les livres qu'il me reste à lire. Et donc vous avez aussi les résumés des livres. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501